Maintenant, il y a d'anciens dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal qui n'ont pas dit la vérité à propos de certaines dépenses de fonds publics. C'est ce que montrent les documents obtenus par notre bureau d'enquête. Dans ses entrevues, Isabelle Beaulieu a assuré qu'il n'y avait pas d'alcool consommé lors des réunions de travail au restaurant. Les factures non caviardées démontrent que c'est faux. De l'alcool a été consommé à plusieurs occasions. L'ancienne présidente de l'OCPM a facturé 80 repas au restaurant en 18 mois. Le tiers de ses rencontres, à peu près 27, étaient en tête à tête avec Guy Grenier. Ce dernier également payait avec la carte de crédit de la Ville des repas à sa conjointe. Elle l'accompagnait alors dans des missions à l'étranger. L'ex-secrétaire général Luc Doré a facturé régulièrement des repas seuls au restaurant. On parle de près de 125 repas en 4 ans. Un exemple, en 2022, il soup au restaurant pour écrire une lettre pour obtenir plus de fonds publics de la part de la Ville de Montréal.